Rentrée politique de la coordination départementale du RPP, le rassemblement pour la paix et le progrès a dit beau. Le secrétaire général du parti rappelle à ceux des militants encore nostalgiques de la crise ivoirienne le devoir du moment. Rallumer et maintenir définitivement la flamme de la paix à travers le pardon et l'acceptation mutuelle. Pour Ouattara Nyonzié, il s'agit de faire prévaloir l'idéologie du RPP pour le progrès et le bonheur de tous. Dans cette optique, le numéro 2 du parti, Alorandona Fologo, déclare indispensable la participation du RPP à tous les échelons des élections ivoiriennes, municipales, régionales, législatives et présidentielles. Nous souhaitons un pays de paix, un pays de cohésion et pendant la campagne électorale, nous allons nous appréhender sur ces principes-là parce que la Côte d'Ivoire n'a pas d'avenir dans la violence. Des élections apaisées pour une paix durable en Côte d'Ivoire, aspiration du RPP en cette année 2015, le parti salue les efforts du gouvernement et des partenaires pour en réunir les conditions et plaide pour une fin heureuse du processus de démobilisation, de désarmement et de réinsertion des ex-combattants. Notre credo c'est la paix. Nous voulons que les élections se passent à la paix et que tout ce qui peut causer des difficultés, créer les mêmes causes qu'en 2010, qu'on puisse éloigner ces causes-là. Sur les résultats de la participation de son parti aux prochaines élections, le coordonnateur départemental promet de faire de Divo le bastion du RPP.